Les événements climatiques extrêmes sont devenus une réalité de plus en plus fréquente et dévastatrice à l'échelle mondiale. Les inondations, les ouragans, les sécheresses et les incendies de forêt font partie des catastrophes naturelles les plus impactantes, causant des pertes humaines, matérielles et environnementales significatives. Cette tendance alarmante est largement attribuée aux changements climatiques, un phénomène exacerbé par les activités humaines telles que la déforestation, la pollution industrielle et l'utilisation massive des combustibles fossiles. En 2023, plusieurs pays ont été confrontés à des inondations catastrophiques. En Asie du Sud, le Bangladesh, l'Inde et le Pakistan ont connu des précipitations exceptionnellement fortes pendant la saison de la mousson, entraînant des crues soudaines qui ont déplacé des millions de personnes. En Europe, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ont subi des inondations historiques causées par des pluies torrentielles, provoquant des destructions massives et des pertes de vies humaines. Pour répondre à ces crises, les gouvernements locaux et les organisations humanitaires ont déployé des efforts considérables pour fournir une aide d'urgence. Des abris temporaires ont été installés, des distributions de nourriture et d'eau ont été organisées et des équipes de secours ont travaillé sans relâche pour sauver des vies. Parallèlement, des mesures à plus long terme sont mises en place pour renforcer la résilience des infrastructures, comme l'amélioration des systèmes de drainage urbain et la construction de digues et de barrages. Les ouragans sont parmi les catastrophes naturelles les plus destructrices et 2023 n'a pas fait exception. L'ouragan Ida, qui a frappé les États-Unis en août, a causé des destructions massives en Louisiane avant de se déplacer vers le nord-est, provoquant des inondations records à New York et dans le New Jersey. De même, l'ouragan Grace a dévasté des régions du Mexique, laissant derrière lui des destructions majeures et des pertes humaines. En réponse, les autorités américaines et mexicaines ont activé leurs plans d'urgence, incluant l'évacuation de milliers de résidents, la mise en place de centres de secours et la mobilisation de la Garde nationale pour des opérations de sauvetage et de rétablissement. En outre, des discussions sur le renforcement des normes de construction pour résister aux ouragans et sur l'amélioration des systèmes d'alerte précoces sont en cours. La sécheresse est une autre facette des événements climatiques extrêmes, et elle a des conséquences dévastatrices sur les ressources en eau, l'agriculture et les écosystèmes. En 2023, la Corne de l'Afrique a connu une sécheresse prolongée, entraînant une crise alimentaire majeure affectant des millions de personnes en Éthiopie, en Somalie et au Kenya. De même, en Amérique du Nord, la Californie et d'autres États de l'Ouest des États-Unis ont été confrontés à des vagues de chaleur record et à des conditions de sécheresse sévères, alimentant des incendies de forêts dévastateurs. Pour faire face à la sécheresse, des initiatives telles que des campagnes de conservation de l'eau, des investissements dans les technologies d'irrigation efficaces et la mise en œuvre de politiques de gestion durable des ressources en eau sont cruciales. En ce qui concerne les incendies de forêts, des efforts sont déployés pour améliorer les capacités de lutte contre les incendies, y compris l'acquisition d'avions bombardiers d'eau et le renforcement des équipes de pompiers. Des programmes de gestion des forêts sont également en place pour réduire les risques d'incendies par des pratiques telles que le brûlage contrôlé et la création de pare-feu. Face à l'ampleur des défis posés par les événements climatiques extrêmes, la coopération internationale est essentielle. Des accords tels que l'accord de Paris sur le climat visent à limiter le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. En outre, des initiatives comme le Fonds vert pour le climat financent des projets visant à renforcer la résilience des pays vulnérables aux impacts du changement climatique. Les organisations internationales, telles que les Nations unies et la Croix-Rouge, jouent également un rôle crucial en coordonnant les efforts de secours et en fournissant une assistance technique et financière aux régions touchées. Par exemple, après les inondations en Asie du Sud, l'ONU a lancé des appels d'urgence pour recueillir des fonds et fournir une aide humanitaire aux millions de personnes affectées. Les événements climatiques extrêmes représentent une menace croissante pour la société mondiale. Les récentes catastrophes naturelles montrent à quel point il est crucial de renforcer la résilience et la préparation face à ces phénomènes. Les mesures d'urgence, les politiques de prévention et la coopération internationale sont des éléments clés pour atténuer les impacts de ces catastrophes. Il est impératif que les gouvernements, les organisations et les citoyens travaillent ensemble pour bâtir un avenir plus sûr et durable.